La vie des roses est fragile. Il leur faut beaucoup de choses qu'il y a peu au Québec, comme la chaleur et l'humidité. Cette floriculture exige donc des serres acclimatées où la température ne baisse guère en bas de 25 degrés. Rose Drummond, c'est 3 hectares de rosiers et une production de 10 000 roses par jour, mais c'est une moyenne. Ça dépend de notre gestion hivernale. Si l'hiver, on a un peu moins besoin de roses, à ce moment-là, on va descendre des températures, ce qui fait qu'en bout de ligne, on peut produire moins de roses. Mais notre production annuelle de ce temps-là se tient bon an, mal an, entre 4 et 5 millions de roses par année. C'est ça. Et puis ça comprend beaucoup de variétés, ça. Sûrement. On produit au-delà de 54 variétés de couleurs. Dans les variétés, ce qu'on entend, c'est des roses qui peuvent être peut-être de la même couleur, mais de formes différentes, de grosseur différente. Et aussi, dans les tons de roses, on peut avoir présentement du blanc et rose, du beige et rose. On peut avoir rouge et blanc. C'est toutes des variétés qui sont différentes. Et aussi, des boutons, des miniatures de roses intermédiaires, roses plus grandes. Maintenant, justement, en se promenant dans les allées, on voit que tout est en boutons. Vous les coupez très jeunes, à vos roses. Oui. Il faut dire que la rose est coupée tôt le matin avant que le soleil soit trop avancé et qu'il fasse trop chaud dans les serres. C'est que la rose qui est ouverte n'a plus aucune valeur marchande. Il faut la couper le plus fermée possible pour permettre à cette rose-là de durer le plus longtemps chez le client final. D'un coup de sécateur précis, les ouvrières fleuristes dépeuplent les rosiers qui croisent dans des treillis métalliques. Les fleurs doivent garder la tête droite, pas par vanité comme la rose du petit prince, mais par souci de présentation. Ce jardin tropical accueille beaucoup de monde, les touristes qui viennent faire le plein de parfums subtils, mais aussi de petits fauves chargés de faire la vie dure aux souris, mulots et autres rongeurs. Les employés peuvent ainsi tailler en paix et remplir leur seau de fleurs. Après le tri, elles seront préparées en douzaines. Selon les périodes de l'année, on réalise que Noël, Saint-Valentin, c'est vraiment le rouge qui va dominer. Si on va vers des périodes comme Pâques, Fête des mers, on tombe dans les variétés de roses pâles, surtout Pâques, c'est le jaune, le rose pâle, l'orange. Par contre, si on va vers Fête des mers, tout est apprécié, tout est aimé dans cette période-là. Justement, parlons un peu de la Fête des mers. C'est une période intense pour vous. Est-ce que ça sort à Grande-Chaudière? Oui, c'est sûr que la Fête des mers, c'est vraiment la période la plus importante de l'année. Par contre, la journée la plus importante pour un producteur de roses, c'est la Saint-Valentin. Ça, c'est sans contredit. Mais la période la plus importante, c'est la Fête des mers. Et contrairement, on ne les sort pas à la Chaudière. À cette année-ci, on est à la Chaudière, près de Saint-Rose. Mais dans ces périodes-là, on doit rapetisser les quantités parce que la demande est très forte. Il faut dire qu'on joue avec un produit qui est hautement périssable. Donc, nos prix vont être un peu plus hauts. M. Lampron, à vous écouter parler, le Québécois est quelqu'un de sensible, de romantique, qui offre beaucoup de fleurs. C'est vrai, mais à demi-vrai. Parce que le Québec, comparativement à l'Europe, consomme à peu près 50 % de moins de fleurs que l'Europe. Il faut dire que c'est dû aussi à notre climat. Ce n'est pas d'hier qu'on a commencé à produire des roses, mais c'est quand même très récent. Parce qu'il faut dire que les coûts d'énergie au Québec, quand on atteint des températures de moins de 40 degrés Celsius l'hiver, c'est très cher. Ici, si on regarde juste pour le complexe, on peut calculer que dans une période de 30 jours, chevauchant le mois de décembre et janvier, ça peut coûter aux alentours de 3 000 $ par jour d'énergie uniquement. Comptant pour 50 % de la production, les rouges sont les plus populaires, sans doute parce qu'elles célèbrent l'amour. Ici, comme ailleurs, la rose est symbole de beauté, de perfection. Chaque fête, chaque élan du cœur est ponctué d'une rose, pulsion délicate que l'homme n'a cessé d'exprimer à travers l'art. Dans la littérature, le cinéma, la peinture, la spiritualité, elle a toujours prêté sa forme aux plus délicates effusions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?